Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Un imbécile, comprends-tu? Richard, bonjour. Salut, écoute, une nouvelle qui vient de tomber. NBC News, donc c'est pas du fake news, NBC. Ça dépend. Ça dépend de qui. En Floride, il y a un projet de loi, là, il ne resterait qu'au gouverneur de le signer, mais le gouverneur Ron DeSantis, il a déjà dit qu'il était pour. Le projet de loi, ça va permettre aux Floridiens de se promener avec une arme à feu sur eux autres sans permis. Pas de permis. Sans permis. Wow. Là, c'est pas besoin de te permis pour te promener avec. Là, je suis pas clair. Est-ce que t'as besoin d'un permis pour l'acheter? Mais en tout cas, tu vas pouvoir te promener avec caché, pas à vue. Parce qu'ils disent carry gun. Pas à vue, donc conceal, carry gun, donc caché, mais sans permis. Es-tu déjà... Non, mais sérieusement, là? Tu sais, on est allé... À Floride. On est allé à Universal. On est allé à Disney World. Là, tout à coup, les vacances ont un autre sens. Tu te souviens, je t'avais raconté, quand on est allé à Universal, j'étais arrivé à un carrefour, on était dans une monocle mobile, là. J'avais juste amené les plus jeunes, les plus vieux ont autre chose à faire. Un Winné Bavou. Un Winné Bavou. Une automobile, une vanne, une caravane. OK. Puis autour de nous, il y avait du monde avec des guns, avec des svastikas, des drapeaux de nazis. Il criait les pires insultes racistes que tu peux imaginer. Il y en avait aux quatre coins, puis il célébrait Trump, puis ça faisait peur. J'ai dit à Mme Dusser-Zac, filme ça. Puis elle dit, ben non, ils vont nous tuer. Ah non, ça faisait vraiment peur. Ils sont en Floride. Tous les coucous. Souviens-toi... Rappelle-toi que Gilligan était parti pour un petit tour de bateau, puis il s'est ramassé. Oui. Il était en Floride, puis il s'est ramassé sur une île très loin. Très loin, puis il n'a jamais su re-utiliser les restants du bateau pour se faire une embarcation pour revenir. Puis je pense qu'il ne voulait pas revenir. Et toute cette gang-là était sur une île, puis tu as dit à quel point il était weird. Il n'y a personne qui a couché avec Ginger. Professeur, moi je pense qu'il l'a souigné. Tu penses? Ah oui, je pense que oui. En fait, je pense que c'est Ginger qui a souigné, professeur. Ben, la Floride, c'est vraiment... Moi, je suis allé à Chicago, une ville que j'aime beaucoup, puis le musée de la science à Chicago, c'est hallucinant. C'est une ville en soi, c'est trippant. Tu peux passer la journée, et en entrant, c'est écrit, laissez votre gun au vestiaire. Je me dis, oh, on est ailleurs, on est ailleurs. Il faut se rappeler à Nashville, là, cette transe, whatever, là, qui a tué trois petits-pits de 8-9 ans et trois adultes dans une école. Dans une école, est-ce qu'il y a une revue... Tu sais, est-ce qu'il revoit l'accès aux guns? Pas pantoute. Ben non. Tu sais quoi, Luc, la liberté m'a dit une bonne histoire là-dessus. Le gros scandale sur ce qui s'est passé à Nashville, c'est qu'il y avait une porte qui était débarrée de l'école, puis elle n'a plus rentrée par cette porte-là. Ce n'est pas le fait qu'elle avait une arme automatique. Non, c'est que la porte n'est pas barrée. C'est ça, le problème. Fait que là, il va falloir faire de quoi? Non, mais tu l'as vu tirer dans les... Il va falloir faire quelque chose pour les portes qui ne sont pas barrées dans les écoles. C'est ça, le problème aux États-Unis. Mais commencez par mettre des portes pleines, parce qu'elle a tiré, elle, 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 lui, l'autre. Tu sais, le malade, la malade a tiré dans la vitre pour passer. Elle n'a jamais ouvert la porte, là. Elle a tiré dans la vitre, puis elle a passé par le... Tu parlais de yel-yel, justement. Alors, une nouvelle... Attends une minute, j'ouvre ça. Alors, il y a une mode, de plus en plus, c'est des parents qui disent « Nous n'avons pas à imposer... » C'est un épisode de 60 Minutes. Ils vont montrer ça à 60 Minutes. Dimanche. Un reportage, ces parents-là qui disent « On n'a pas à imposer à nos enfants un genre. » Ils vont décider. Ils vont décider. Donc, je comprends. Mais quand t'habilles ton enfant pour aller à l'école, tu n'en vois pas tout nu, calvaire. Il faut que tu l'habilles. Tu ne veux pas lui donner un genre. Tu ne veux pas, donc, tu sais quoi? Une robe avec un pantalon. C'est quoi? Comment tu l'habilles exactement? Tu l'habilles... En pyjama à pattes. En mou? En pyjama à pattes. Non, non. La nouvelle mode, présentement, là, c'est tout le monde... Les jeunes veulent s'habiller en mou. Fait que là... En legging. Fait que là, c'est comme Pat. C'est Pat de s'arriver dans la clague. C'est Pat de s'arriver dans la clague. Pat au travail. Essayait de trouver. Pat au travail. Tous ses amis autour du cubicule. Essayait de savoir si tu as encore une fille. Et là, quand il allait aux toilettes, là, les gens le suivaient en disant à quelle toilette il va aller. Mais il allait dans la toilette des handicapés. Oui. Fait que là, il n'y a pas de sexe. Fait que là, tout le monde se demande. Puis c'était toujours dans... Est-ce que... Est-ce que Sabre de la clague pourrait faire ce sketch-là qui revenait de semaine en semaine? Ce serait drôle. Mais pense qu'il aurait le droit... Même les acteurs vont dire... Non, non, c'est de la transphobie. Parce qu'évidemment, il n'y a plus d'humour dans rien. Il n'y a plus d'humour. Moi, je trouve... Ben non, il ne pourra pas le faire. Je trouve que les parents, d'ailleurs, tu ne devrais pas dire à ton enfant quel âge il a. Puis à quelle date il est né. Parce que tu lui imposes un âge. La couleur de ses yeux. Si ton enfant, mettons, 7 ans, il va agir comme un enfant de 7 ans, tu dis non. Quel âge j'ai, papa? Décide. Tu as ton âge. Décide. Décide l'âge que tu as. Il va dire j'ai 32. C'est parfait. Donne-moi les clés, je pars avec le char. 32 ans. Florence vient de m'envoyer une nouvelle. Ça, ça va te faire plaisir. Puis Florence est là pour que tu sois de bonne humeur. Ben oui, c'est quoi? Elle m'écrit... J'ai peur. Lise ça à Richard, ça va l'amuser, ça va le rendre de bonne humeur. Parce que tu as l'air bête depuis ce matin en passant. Du sperme non vacciné aux enchères. Le texte sur TVA Nouvelle. Un sulfureux milliardaire chinois en exil, proche des réseaux trumpistes, organise une vente aux enchères en ligne de sperme non vacciné. Parce que le vaccin change le goût. Ça rend ça un peu plus acide ou alcalin, je pense. Ça, c'est ça? Ah, je sais pas. Le vaccin, ça rend un peu plus alcalin. Ah oui? Oui, ça fait... C'est comme... On va pas là. Mais bref, aux enchères. Pourquoi le sperme non vacciné vaut plus cher que le sperme vacciné? Lui, il veut avoir un enfant. Je sais pas, il va avoir une mère porteuse, puis il veut un sperme non vacciné. Non, je pense que c'est juste... Parce qu'il veut pas que son enfant ait une puce en naissant, sous la peau. Non, je pense que c'est juste un crosseur. Puis il veut juste s'amuser. Non, non, il veut... Il dit qu'il est en stock. Guiwangi assure avoir en stock près de 6 000 ovules et quelques millions de spermatozoïdes de donneurs non vaccinés. Alors, il va avoir une nouvelle race d'êtres humains non vaccinés. Fait que quand... Peur. Quand il va avoir la 11e vague de la COVID, là, ils vont tous mourir, tout ça, de gain. Mais c'est encore la recherche de la pureté de la race. Encore cette espèce de maladie mentale-là où il faut pas se mélanger. Puis là, nous, on détient la pureté de la race. On en connaît des comme ça, hein, qui veulent pas qu'on se marie si on est pas de la même religion ou de la même race ou des mêmes origines. Et ça, on peut plus le dire aujourd'hui, là, que c'est de la maladie mentale. Mais là, dans les banques de sperme, là, les filles qui disent... Moi, je vais avoir... Tu sais, ils choisissent ça comme si c'était un sofa. Tu comprends? Ils regardent... Non, non, mais la grandeur, la grosseur, non-fumeur, végétarien, tout ça. C'est confortable. Mais c'est correct. C'est lui qu'on va choisir. C'est correct. Moi, j'ai un petit bébé confortable. C'est de la discrimination. Ça devra être fait à l'aveugle. Je veux un lazy boy. Ça devra être fait à l'aveugle. Oui. Vous, là, il y a plein de spermes, mais tu sais pas qu'est-ce que tu choisis. Non, mais c'est vrai. Comment tu détermines? Là, je veux choisir, là, je veux l'esperme d'un donneur blanc. Je veux qu'il soit en forme. Je veux qu'il soit jeune. Je veux qu'il soit non-fumeur. Non, 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 ça serait plus comme ça. Moi, si j'étais chef du monde, ça serait à l'aveugle. Imagine, là, tu mets tout le sperme. Tout les spermes. Puis tu prends une grosse cuillère, puis tu les mélanges. Puis tu regardes ce que ça donne. Puis là, tu dis, j'en ai besoin de combien? Deux ondes? C'est pas une la louche. C'est ça, vous dis pas que ça. Comme la cabane à sucre, avec le sirop d'érable. Tu mets ça sur la neige. C'est ça que t'as. Tu prends ton petit bâton, tu rouges ça après ton petit bâton, puis tu t'en vas aux toilettes. Puis comme mon enfant, je dis, j'ai pas le goût de manger ça. C'est ça qu'on mange aujourd'hui. C'est ça qu'on mange aujourd'hui. Je le laisse pas sur ce sperme-là. C'est pas un restaurant ici. C'est pas... C'est pas... As-tu vu? As-tu regardé Fox News? Je prends ce qui passe. As-tu regardé Fox News? Aujourd'hui, c'est lui qui se crassait dans le cubicule. C'est toi, tu prends ce qui passe. Tu prends ce qui est là. Je choisis... Moi, mais je l'aime pas. Je reviens demain. Une autre louche? Un vrai là. Oui, c'est la neige. Sentez au petit bâton, on va y goûter. C'est dégueulasse. T'es vraiment un gros dégueulasse. Parce qu'il y a-tu des images... Les gens ne connaissent pas l'image. C'est Rézard, hein, qui avait fait ça, le gros dégueulasse. Le gros dégueulasse, il y avait une couille qui dépassait tout le temps de son caleçon. Puis toujours taché, brun et jaune. Ça couche. C'est vraiment très drôle. Charlie, tu connais ça, le gros dégueulasse? C'est une bande... Rézard. C'est une bande dessinée des années 80. Ben, regardez ça aujourd'hui, ça va vous amuser. Tant qu'à regarder de la porno sur les heures de travail, regardez le gros dégueulasse, c'est vraiment très drôle. D'abord, je fais sensation avec moi aussi. OK. Ah! Dites! C'est pas possible demain que vous avez l'air. Non, ils ont fait le film. Ils ont fait le film aussi. As-tu regardé... J'ai regardé Fox News hier soir. Écoute, c'était vraiment divertissant. À propos de Trump, qui est accusé au criminel. Oui. Et là, Tucker Johnson était hors de lui. Là, il y a eu comme 200 chroniqueurs, 200 commentateurs qui sont débarqués. Puis on dit, c'est scandaleux, puis il va y avoir une révolution. Puis Glenn Beck est sorti. Glenn Beck, il me semble qu'il était disparu. Ils l'ont sorti des boulamines. Fait que mardi, eux autres, ces gens-là, vont sortir dans la rue. Je te prédis... Avec l'orgone. Le 19 avril, un attentat aux États-Unis. Pourquoi le 19? Parce que Waco, c'est un 19 avril. Oklahoma City, c'est un 19 avril. Et je te dis, c'est la même gang de crainqués, anti-gouvernement, libertariens, armés, fourraides, qui vont... Je te jure, là, je... Ah, oui, tu le vois. Le 19 avril. C'est comment je suis, hein? Il y a des fois, là... Et tu sais que la plupart des romans en anglais commencent toujours par It was a dark and stormy night. Ça, c'est Snoopy. C'est Snoopy. C'est Snoopy. Oui, as-tu vu... It was a dark and stormy night. Mais as-tu vu la caricature avec Snoopy aujourd'hui? J'ai vu ça passer. Et finalement, A Pornstar Saved the USA. The end. The end. Une actrice pour nous a sauvé les États-Unis. As-tu vu un film de Stormy Dennis? Non, toi? Ben oui. Puis? Elle a du talent. Oui. Ah, non, je vois. Ah, c'est tellement dangereux aujourd'hui. Mais quand même assez debout, hein, Christy. Puis, as-tu vu, il a dit « Voyons donc que j'aurais une relation avec cette femme-là qui a une face de cheval. » C'est ça qu'il a dit. T'as-tu regardé, mon pauvre Donald? Trois minutes men. Tu sais, James L. Roy, il parlait de John F. Kennedy, Two minutes men, quand il allait baiser ses maîtresses. Là, Stormy Daniel a parlé de Tiny Trump. Tiny Trump. Puis il l'appelle « Horse face ». C'est beau, hein? Pas gentil. Écoute, vous avez quand même couché ensemble, un peu de respect. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'il se fasse arrêter pour quelque chose de conséquent. Un peu plus lourd. Je trouve que c'est n'importe quoi. On dit qu'il y a 30 chefs d'accusation. Tu sais, ça fait que je ne sais pas. Peut-être un chef d'accusation pour sa mauvaise teinture, un autre chef pour son mauvais bronzage. Je ne sais pas. Je trouve que c'est une mauvaise raison de l'arrêter. On aurait dû attendre de l'arrêter pour... Mais il y a des gens qui disent, comme je disais à LCN, tu prends ce qu'il pense. C'est-à-dire que Capone, ils l'ont pogné, ses impôts. Ah oui, mais on n'est plus dans les années 30. C'est plus ça. Tu sais, des fois, tu as une frime puis tu la joues au mauvais moment puis tu perds la partie. Mais je trouve que ça sent ça. Parce que là, tout le monde va être craqué pour rien, pour avoir... En passant, c'est pas ça que je disais ça. S'il y a une personne qui a mal dormi cette nuit, c'est pas Donald Trump, c'est Bill Clinton. Parce que là, ils vont sortir Paula Jones, Monica Lewinsky, Jennifer Flowers. Non, 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 non. Tu comprends pas. Et toutes les femmes qui l'accusent de viol... Attends, c'est un démocrate. Ah, c'est ça. C'est pas la même affaire. C'est un démocrate, lui... Il n'a pas partagé ses toasts avec Hillary ce matin. Il y en a un, c'est un salaud, l'autre, c'est un womanizer. Ouais, ouais. C'est pas la même affaire. L'autre, c'est un Casanova. L'autre, il est accusé de viol. Te souviens-tu quand Trump avait eu un débat avec Hillary Clinton et il avait fait asseoir des femmes qui avaient accusé Clinton de viol, première rangée en studio? Mais il paraît que c'est un prédateur sexuel Clinton. T'sais, fait que... Il n'y avait pas rien qu'une femme, il y avait plusieurs femmes et lui, il a pu s'en sortir de ça. I've never had sex relationship. T'as woman. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ben, c'est ça. À part ça, tout va bien? À part ça, tout va bien? Tu veux une petite luche? Pour le lunch? Non, c'est beau. C'est correct. Pas de luche pour personne. Merci. Bon, oui, bienvenue. T'as trop bien. Écoutez Richard Martineau avec...